L'action intersectorielle est pertinente à la mesure où elle permet de voir, de penser et d'agir autrement. Elle est pertinente lorsque nos solutions ne marchent pas, quand il devient évident qu'il faut changer nos façons de voir, de penser et d'agir, mais ce n'est pas toujours évident qu'il faut changer nos façons de penser. Le problème de l'itinérance, est-ce que c'est un problème d'accès de certains individus à un logement convenable ? Si oui, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les convaincre de profiter des opportunités d'hébergement que nous les offrons ? Est-ce que c'est un problème de santé mentale ? Est-ce que c'est un problème de politique sociale ? Est-ce que c'est un problème de l'emploi précaire ? Est-ce que c'est la faute des autres, la faute des personnes ? L'action intersectorielle invite à voir que c'est tout cela, que ça prend une compréhension complexe des phénomènes et situations complexes. Ça mène, en fait, à réduire la certitude. Ça, ça peut être un peu épeurant, de réduire notre certitude. Ah, disons-nous, nous avons pensé que le problème était, par exemple, une de la capacité des étudiants à apprendre, ou de la capacité des gens de se trouver un logement. Mais c'est bien plus complexe que ça. La réduction de la certitude est quand même importante parce que ça réduit les chances d'agir trop rapidement, dans un seul sens, et souvent le mauvais sens. Mais l'action intersectorielle contribue en même temps à la réduction de l'incertitude. On n'est plus certain qu'on a raison, qu'on comprend bien ce qui se passe, mais au moins on avance sur la base d'une meilleure compréhension de ce qui peut poser problème, et pourquoi, et avec une plus grande diversité de pistes de solutions à considérer. Merci.